... Salut c'est Goutard et bienvenue pour un replay de l'EBR 1951. ... Et mon camouflage, une partie perdue, mais bon on s'en fout, je devais faire un kill, il m'en restait 2 pour faire 150, donc on était à 148. Et là, j'en ai fait 3, ce qui veut dire que je dois être à 154 pour le suivant. Ok, on verra ça après. Donc une partie très moyenne, parce qu'en plus j'ai pas beaucoup bougé, j'ai surtout bougé à la fin quand je voyais que ça tournait au vinaigre. Mais le problème, j'étais sur une map où j'avais fait un bon résultat, où j'avais fait 6 kills avec les 3 kills à artoche. Là, je fais que 3 kills, mais sans artillerie. Comme quoi, avoir du cul, c'est pas systématique. Ok, et là, le problème c'est que quand t'es un endroit que tu comptes sur des gens pour te, comment dire, te couvrir en couvrant un flanc, et que tu vois que c'est désert, bah tu t'hésites. Donc je me planque des fois, parce que j'ai peur qu'il y en ait qui redescendent, mais de l'autre côté, ils attaquent pas ou très peu, et puis quand ils attaquent, je contre-attaque, je détruis ceux qui ont pris le cap, les 3. Voilà, donc en fait, les 3 kills, je les fais à la fin en 2-3 minutes, maximum. Donc rien d'exceptionnel. Ok, donc 3 kills, 3, 10 coups. Comme d'habitude, c'est du char russe, donc pour percer, c'est mission impossible. Voilà, bon. Je termine quand même, voilà, j'ai pas de mort, comme d'habitude. Enfin, j'essaye. Donc, camouflage désertique, super, 140, c'est fait, sauveur de char, double frappe. Vengeur, série de frappe furtive. Bon, alors ensuite, qu'est-ce que je détruis ? Je pense à un T-34, des T-34, voilà, et un ASU-57. Voilà, deux T-34 qui ont pris le cap, bon, j'ai même pas été décapé, parce que si j'avais décapé, celui qui attaquait notre cap m'aurait détecté et il m'aurait attendu. Donc, on quitte à être vicieux, autant l'être jusqu'au bout. Voilà, donc, et donc vous voyez, 9-30, 9-52 et 10-51. Ouais, un peu plus d'une minute, quoi. Un peu plus d'une minute. Une minute vingt. Vingt-et-un. Pas mal, quand même. Pas mal. OK. Donc, le camo, donc j'avais dit, on fait 154, normalement. Customisation, donc le standard, on a le camouflage basique. Waouh, 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 waouh. J'adore. Je le trouve très beau, comme ça, avec les roues en kaki, je les trouve vraiment, en kaki, en sable, je les trouve vraiment magnifiques. Je le trouve très, très beau. Et donc, le prochain, 144. C'est ce que je vous disais, je devais faire un kill pour faire deux. Et j'en ai fait deux de plus, ça fait donc quatre, comme on est en mode réaliste. Eh bien, c'est super. Et là, j'en ai deux sens, ce qui veut dire que 60-4, ça nous fait 56. Faisable, faisable. En tout cas, c'est beaucoup plus facile qu'avec le M4A3E2, qui était vraiment ennuyeux. Ennuyeux parce qu'il avait, même si lui, il n'a pas de puissance de tir, un petit peu, même moins en frontale, parce que lui, quand même, il pénétrait relativement pas mal, quoi. Alors, attendez. Hop, qu'on retrouve ce super char lourd. Voilà. Modification, voilà. Il pénètre quand même pas mal, hein. À 100 mètres, il fait quand même 135. Mais, je veux dire, il n'a pas d'explosif. Et donc, lui, il ne pénètre pas. Il pénètre 101, donc 135, il perd quand même 34 en pénétration. Mais, par contre, il a 63 grammes d'explosif. Voilà. 65 grammes. Mais équivalent à 63 grammes de TNT. Et on voit quand même la différence. De temps en temps, tu arrives à faire péter le truc. Maintenant, c'est en faisant des dizaines de parties qu'on, finalement, on arrive à... La partie précédente n'était pas trop mal, mais bon, un peu moins bonne, on va dire. Oui, je suis mort, non plus. Donc, elle était moins bonne. Moi, je l'aime toujours autant, ce véhicule. Je le trouve tellement bien. Puis, élégant, la tourelle, je la trouve... Voilà, c'est vraiment... Cette rondeur, vraiment, c'est magnifique. Et puis, intelligent, quoi. Ça va dans les deux sens. C'est aussi rapide dans les deux sens. C'est excellent pour un véhicule de reconnaissance. Il est pensé, vraiment, comme un véhicule de reconnaissance. Par contre, ce qui est chiant, c'est que dès que tu as un peu de neige, il se traîne. Mais c'est lamentable. Enfin, bref. Gaijin, il ferait mieux de réviser ses modèles et que c'est un vrai véhicule tout-terrain et qu'il ne perd pas de mobilité quand il est en tout-terrain, même sur des terrains neigeux, même sur des terrains boueux, même sur des terrains sable-nœud. Voilà, ça serait quand même bien. OK, on va arrêter de couiner, là. Hop. Moi, en tant qu'amateur de films d'horreur, dans les films d'horreur, il y a ce qu'on appelle des Scream, des Scream, 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 je vais y arriver, Scream Queen, les reines du hurlement. C'est celles qui se font généralement, quand elles découvrent le Kiada, c'est... Quand elles se font, quand elles voient quelqu'un se faire restourber, elles font... Enfin, bref. Et en gros, elles n'arrêtent pas de couiner sans arrêter. Moi, c'est un peu la même chose. Mais je suis... Voilà, là, toujours le connard. Qui s'excuse ? C'est pas grave. Si, je crois qu'il s'est... Je suis désolé. En même temps, tu le fais pas, tu n'auras pas à l'aide. Donc, voilà, exactement. Donc, je me dis, je vais refaire la même chose. Sauf que c'est du russe, donc le russe, ça ne passe pas. Les obus ne passent pas le blindage russe. Comme dirait notre collègue, le stalinium protège de tout. Même de la connerie. Je devrais en utiliser, alors. Et vous voyez, lui, il est enflamme, mais il n'est pas mort. Donc là, il y en a un qui doit être derrière. On le voit bien. On voit des... Là, il est touché. Mais ça ne passe pas. Bon, là, je vais avoir de la chance. Je vais survivre à un tir du T-34. Et là, vous voyez, par contre, là, ils ont été touchés plusieurs fois. Mais c'est les deux autres qui sont morts. Remarquez, en même temps, je n'ai pas vraiment fait ce qu'il fallait. Bon, on va passer. Qu'est-ce que c'est que c'est, cette merde-là. Donc, là, il n'y a plus personne pour protéger le flanc. Donc, je vais me planquer ici. S'il y en a un qui passe, bah, voilà, essayez de le prendre de flanc. Là, le T-34, il n'est pas là. Et je me dis, il y en a forcément un qui va descendre pour prendre le cap. S'il le reprend, je redescends. Et lui, il sera dans ce coin-là. Et je le... Et c'est ce que je vais faire, après. Voilà. Donc, là, je vois que c'est protégé. Mais en même temps, je me dis, je vais attendre un petit peu. Bon, on va passer plus vite. Voilà, là, c'est les deux qui viennent de passer. Mais là, là, il y en a déjà... Ici, on est complètement... Enfin, de toute façon, jouer les Français contre des... Où tout le monde joue des EBRC contre des trucs que tu peux pas pénétrer, c'est pas le top. Et là, c'est pas le top. Attends, hop, 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 hop. Merde. Alors, attends. Voilà. On va renvoyer en arrière. À force d'aller trop vite, là. Donc, ils sont en train de prendre le cap. Voilà, ça c'est le dernier mort Donc là, s'il y en a un qui est derrière Je suis mort Mais bon, je me dis en même temps Et là, il y a le T-34 que vous voyez Il est là Et là, ricochet effectivement Charrus, c'est un sale Ricochet encore une fois Donc là, je regarde si l'autre n'est pas là Mais on voit sur la carte qu'en fait, il est là Donc, j'évite le... Bon, je casse pas, de toute façon, on a perdu Je m'en fous Puis moi et les capes, ça fait deux Donc je me glisse par derrière Et là, comme il est en train de harceler ce pauvre petit... Cette pauvre petite dessert Voilà, il est content Il va sûrement reculer pour se mettre à l'abri Et c'est exactement ce qu'il fait Parfait, il est là Et il recule Et en plus, il recule Il est en marche arrière Parfait Fuck you, bastard Voilà Le chauffeur, il est mort Donc là, il est juste un peu immobilisé Et... On nique Voilà Bon, donc... Bon, pour moi, c'est plutôt satisfaisant Moi, mon but ultime, c'est de ne pas mourir En tout cas, le moins souvent possible Et bon, ça y est, j'ai décroché mon camouflage Donc c'est bon, c'est positif Je vais encore me faire une petite partie ou deux, là L'histoire de... Ah, et mon M62 Il est à deux poils de cul D'être complété Alors, mais qu'est-ce que je fais avec customisation ? Je suis con, là 74 Lyon Ah, puis j'ai gagné deux boîtes Voilà Donc un M18 De la première armée bosniaque Super Franchement, on n'en a rien à foutre Et... Ben, le truc Le BTR ZD-103 Voilà Bélarus Pfff Ils ont de la merde comme ça Biélorussie Donc c'est pas des amis, ça C'est pas des potes Donc on s'en fout complètement Ok, voilà Ok, voilà Donc le M62 Il est presque terminé Et je dirais Bon, non Finalement Maintenant J'avoue que Dès que t'as débloqué Le laser Rangefinder Voilà Le télémètre laser Bah, tu te mets dans un coin T'es pépère Tu peux tirer à 1500 mètres T'en as rien à foutre Tu touches toujours Quasiment À partir du moment où le mec Est pas en mouvement Donc En mouvement C'est plus compliqué Mais sinon S'il est à l'arrêt Tu te mets pépère Dans un coin Tu Tu lances ton truc Bah Ça le fait tout seul Donc maintenant Il est plutôt sympa Donc après Franchement J'hésite Sur ce que je vais prendre Le T95 En tir 8 Enfin Qui est un prototype Qui doit être Voilà Alors En même temps Je me dis Ça serait quand même sympa Pourquoi ? Bah parce que Je pourrais Ensuite Il y a le tier 9 Mais franchement Je préfère Le tier 9 Encore Je préfère Terminer le Rise Mais Je sais pas Mais le T95 J'ai vraiment pas envie De le jouer Le M60 Ça me fait déjà Un peu plus envie Et il y a le scout Qui me fait Qui me plairait bien Qui me tente bien Le Bradley Euh Mais Euh Après Après Je dirais Il va falloir que je Grigne celui-là Donc L'Abraham La Brahms Bon La Brahms Moi je vais débloquer Le premier Abram Et puis ça sera tout Je crois J'en sais rien J'en sais rien Franchement C'est un dilemne Parce que Je m'intéresse Vraiment Enfin le T95 Ça me Ça me fait chier De le jouer Un canon de 90 Alors que tout le monde Se paye du 105 Enfin franchement Là j'ai vraiment du mal À comprendre En quoi Il peut être dangereux Pour les autres chars Enfin surtout Que c'est un prototype Mais voilà Qui est digne de se retrouver Presque De tir 5 De tir 5 Ça me fait chier De Voilà De Mais en même temps Voilà J'aimerais quand même Avoir Le M1 Puis le M1A1 Voilà Avec un canon de 120 Puis comme ça J'aurais tout débloqué Les trucs intéressants Je pense que J'aurais le Voilà Celui là Et là Je sais même pas Ah Je travaille là dessus Oui Ah oui Parce que c'est la DCA Et que j'ai pas Je veux avoir tout débloqué En ligne Bon Je crois que je vais prendre Le M61AOS Bon Voilà Où j'en suis Une mes réflexions Je me pose Des questions métaphysiques Lui ça avance bien J'ai qu'une hâte C'est débloqué Voilà La version Un peu plus moderne 63 Non 54 54 54 L63 Canon de 90 Il est bien aussi Canon de 75 Mais Sympa aussi Voilà Voilà C'est tout pour aujourd'hui Donc Content content Allez Plus qu'une soixantaine Je crois Pour 40 Oui une soixantaine C'est ça 56 56 Franchement Ça va se faire Assez rapidement Et là On aura Les trois camouflages principaux Après C'est le bicolore C'est le moins intéressant On va dire Mais celui là Je sens que je vais le jouer pas mal Je l'aime bien Wali walou C'est tout pour aujourd'hui A la prochaine Ciao ciao